J'annonce Sharif Pajdalani, que je connais assez bien, mais néanmoins je vais m'aider de mes notes, qui est écrivain, qui est libanais et français, enfin libanais de langue française essentiellement, qui a fait sa thèse à Aix sur Antonin Artaud il y a assez longtemps tout de même, qui a dirigé le département de langue et littérature française à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, et c'est dans ces circonstances que je l'ai connue d'ailleurs. Alors peut-être est-il un peu connu ici, d'abord par ses livres j'espère, mais d'autre part je crois, ça m'avait échappé à vrai dire, mais que tu as rédigé des chroniques dans le journal La Montagne. Ah oui il y a longtemps oui. Ah oui, et maintenant c'est dans La Croix. C'est ça, c'est toujours ça ? En tout cas c'est surtout un cosmopolite, je crois qu'on peut dire ça. ou en tout cas un méditerranéen, enfin je veux dire c'est ça ton univers. Ton premier livre, qui était un petit livre, qui s'appelait Petit traité des mélanges du métissage culturel considéré comme un des beaux-arts. Et le dernier s'appelle Mille Origines. Bon, et il a publié huit romans au Seuil, et ensuite chez Actes Sud, et peut-être, oui c'est ça. Et il a publié aussi, alors les romans, je veux dire, j'ai été, il se trouve que j'ai été un peu éditeur dans ma vie, enfin j'étais un peu des tas de choses, mais j'étais un peu éditeur aussi. Et donc j'ai édité certains des romans, les premiers romans de Sharif. Et je dois dire que je lui trouvais, je lui trouve toujours une espèce de, comment dire, une expansion de l'imagination et une palette de couleurs qui en faisait, qui me faisait le rapprocher de certains grands Sud-Américains, enfin voilà, vous voyez tous de qui je veux parler. Et puis dans ma naïveté d'ailleurs, je m'imaginais que, voilà, qu'avec tout ça, il aura un jour le prix Goncourt. Ben non, il ne l'a pas eu. Mais enfin, je trouve qu'il le méritait. Voilà, il a écrit aussi un livre, enfin parmi ses livres récents, il y en a un dont on a pas mal parlé, qui était très beau d'ailleurs, qui s'appelle, qui n'est pas un roman, qui s'appelle Beyrouth 2020, journal d'un effondrement. Et vous voyez tous de quoi il s'agit. Merci Olivier, je suis très flatté, très touché, très honoré, très ému par cette présentation. Lorsque nous avions convenu d'un titre à cette petite conférence, on avait décidé que ça s'appellerait « Familiarité d'Homère ». Et puis je me suis aperçu que c'était plus que ça. J'aurais plutôt mis, mais c'était partie sous presse, etc., « Intimité d'Homère ». Je vais vous parler de la manière avec laquelle on vit intimement avec Homère. Donc ce ne sera pas une conférence savante, mais plus une conférence littéraire subjective, et dans laquelle j'essaie de montrer comment on peut vivre Homère, cantonné libanais. Alors, d'abord, et justement, peut-être êtes-vous en train de vous demander, mais Olivier a déjà répondu, où avez-vous dû vous demander, en lisant le programme de ces rencontres, ce qu'un écrivain libanais, descendant imaginaire des phéniciens, qui ne sont que d'affreux personnages dans l'œuvre d'Homère, et un écrivain arabe de surcroît, quoique chrétien orthodoxe, ce qui ne fait que compliquer les choses, pouvait venir faire dans des journées dédiées aux poètes épiques grecs. Et ce que peut bien avoir à dire un écrivain venu de la périphérie du monde littéraire occidental, sur celui qui en est le cœur même, voire même l'origine. On en a parlé tout à l'heure. Alors si je commence, permettez-moi, par ces précautions rhétoriques, et par une petite parenthèse sous forme de cloasme, c'est parce que, depuis que j'ai débuté ma carrière d'écrivain, je suis confronté à cette pénible réalité qui veut qu'aux yeux de la critique, et souvent aussi des lecteurs, je suis renvoyé systématiquement à mon identité étroite, avec ce sentiment que ce que l'on attend de moi en tant qu'écrivain libanais, ce sont des livres sur le Liban, sur le Moyen-Orient, sur le monde arabe, sur le multiculturalisme, sur les chrétiens d'Orient. Contrairement à ce que l'on peut attendre d'un écrivain français, anglais ou américain par exemple, ou plus largement européen, l'universel m'est interdit, ou plus justement, ce n'est pas lui qu'on cherche dans mes livres. Quoi qu'il fasse, un écrivain qui n'est pas originaire d'Europe ou des Etats-Unis se doit d'être un écrivain-reporteur, un anthropologue ou un folkloriste, décrivant et expliquant son monde, un documentaliste de son univers. Depuis mon premier livre, aux yeux de la critique, je suis l'écrivain qui parle du Liban, de sa population et de ses guerres. Certes, j'en parle, mais je ne parle pas que de ça, ou plutôt, à partir de ça, je parle aussi d'autres choses, de plus astre et de plus générales. Alors, ce syndrome ne touche pas seulement les sujets de mes livres, ou des livres en général, de ces genres d'écrivains, mais aussi leur forme. Ainsi, depuis mon premier roman, et parce que je suis Libanais, je traîne après moi la redoutable casserole du qualificatif de compteur, et pire, de compteur oriental. Or, il se trouve que je ne sais pas trop ce que c'est qu'un compteur oriental, je n'en ai jamais vu ni entendu. Et quant aux mille et une nuits, par exemple, c'est un livre qui m'est d'autant plus étranger que je ne l'ai lu que dans la traduction d'Antoine Galland, c'est-à-dire comme un classique du XVIIe siècle français. Parce qu'en vérité, depuis que je suis gauche, je ne lis que de la littérature occidentale, française essentiellement, mais pas seulement. Et aujourd'hui, dans mon travail, j'use des formes de la littérature européenne au sens large du terme. Et souvent, je ris par devers moi en pensant, tandis que mes interlocuteurs me bassinent avec le compte oriental, que mes références, dont les échos résonnent certainement dans mes phrases, viennent de Proust, de Faulkner, de Saint-Jean-de-Pers et d'Homère. Ce rapport à Homère est sans doute emblématique de ce redoutable malentendu. Le malentendu que j'ai voulu un jour lever devant un journaliste qui, une fois de plus, me décrivait devant le public comme un compteur oriental. Je lui ai alors proposé de remplacer compteur par Haed. C'était une blague. Enfin, je crois qu'il a haussé les épaules parce qu'après tout, pour lui, c'était à peu près la même chose. Je pense même qu'il n'avait pas bien compris la différence. En outre que ce n'est pas la même chose, puisqu'on le sait tous, le compteur oriental raconte, en principe, des histoires merveilleuses, des voyages, des féeries urbaines et amoureuses, ce que je ne fais pas, alors que la Haed raconte la terre et la guerre et les généalogies princières et le rapport de l'homme à l'histoire, ce que je fais, ma revendication de l'état d'Haed était juste une provocation et un désir de revendication de mon appartenance à la littérature européenne et à son plus ancien ancêtre, Homer. Non que je cherche à me trouver quelque légitimité à me retrouver ici parmi vous, ni que je veuille renier mes origines culturelles qui sont un mélange d'arabes, de levantins, de chrétiens orthodoxes, protestants, catholiques, syriac, chaldéens, aussi bien que français, grec et méditerranéens. Ce que je prétends, c'est que ces origines se fondent et s'expriment littérairement chez moi à partir d'outils, de formes et de présupposés venus de la littérature occidentale. Et de cela, par exemple, nombre de références explicites ou implicites à Homer peuvent témoigner dans mes livres, telles ses allusions à l'Iliade dans mon premier roman ou dans mes deux premiers romans, en tout cas, on ne veut pas vous faire la promo de mes livres, des romans qu'Olivier m'avait justement fait l'honneur d'éditer il y a une quinzaine d'années. Cela dit, il n'est pas du tout dans mon projet de parler ici, rassurez-vous, de mes livres ni de leur rapport à Homer. Ce que je me propose, c'est autre chose, c'est de vous raconter une histoire, en fait. Alors, je fais le compteur, du coup. Celle de la réception d'Homer montrait en quoi un enfant et un adolescent libanais ayant grandi à Beyrouth peut avoir lu et être devenu un familier d'Homer, prenant cette lecture très gravement au sérieux, alors justement comme un roman, vraiment, et avec une passion dévorante avant que la confrontation à la guerre, la vraie, pas celle de la poésie épique, ne vienne bouleverser son rapport au texte et à ses héros et qu'une distance s'installe. Distance qui sera ensuite progressivement retournée en passion esthétique et littéraire à l'âge adulte et à l'aube d'une carrière d'écrivain. Alors enfin, je disais, comme nous tous, je crois, à la comtesse de Ségur, le club des cinq, le dernier des Mohicans de Fenimore Cooper et Michel Strogoff de Jules Verne. J'étais aussi un spécialiste de l'anabase d'Alexandre Le Grand et surtout de l'épopée napoléonienne. Je vais parler d'Homer, vous en faites parler. J'avais une passion pour les généraux de l'empire, de l'empire napoléonien et un jour d'ailleurs, je pense que Pierre n'est pas là, mais dans un café béroutin nous avions joué à des devinettes sur cela, Pierre et moi et nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous étions peut-être aujourd'hui les dernières personnes au monde, peut-être, peut-être pas en fait, à savoir qui était le général Héblé. Je ne sais pas qui, vous ne saviez pas. Le conseil qui est mort sur la Moskova, oui. Jamais des cahiers, il y en a un ensemble trois à le savoir. J'avais des cahiers où je transcrivais le nom des maréchaux de la grande armée et un autre où je listais les généalogies des rois barbares et des princes des limes des empires antiques à mesure que j'en dénichais les noms dans un dictionnaire de noms propres que j'avais à la maison, qu'il y avait chez nous. Et puis je lisais Homère dans une édition à peine simplifiée, dans deux des éditions en fait, dont l'une, Pierre l'a citée tout à l'heure, Contes et légendes du temps d'Homère, je crois. Grec et barba. Et puis il y avait un grand livre illustré comme ça. Donc je lisais beaucoup Homère et mon intérêt intarissable d'adolescent pour l'histoire ancienne a culminé dans ma fascination pour l'opposition entre le nomade et le sédentaire, entre les empires établis et les peuples turbulents sur leurs frontières. Et cela me fit prendre en véritable passion les Achaïens dont j'avais lu, j'étais encore adolescent, qu'ils étaient la version épique des envahisseurs nomades qui avaient ravagé les empires hittites et crétois. Mais loin de considérer l'Iliade comme une épopée, je prenais les histoires qu'elles véhiculaient pour argent comptant, comme je le faisais pour les récits de la campagne de France de Napoléon ou pour la marche de la brigade de Greniard rejoignant l'empereur des Chus sur l'île d'Elbe. Je dessinais des plans de la bataille autour des navires achaïens, notamment. Notamment, je crois, la mêlée des champs 11 et 12. Et je me souviens encore en particulier d'un cahier aujourd'hui perdu où je reportais le mouvement des chefs durant cette bataille avec des flèches, des traits, des poings pour redessiner Ajax, Ajax, le grand Ajax, quittant l'aile droite pour venir porter secours au centre à Diomède, à Agamemnon et à Ulysse blessé, puis reculant lui aussi sous les coups de boutoir des Troyens et d'Hector avant une contre-offensive des Achaïens Idoméne, Ménélas et Antiloch, bousculant les Troyens aînés d'Eiphobe ou Hélénos. Certes, c'est aujourd'hui que je remets les noms exacts sur tout cela parce que le cahier est perdu. Un autre aussi est perdu qui m'était beaucoup plus précieux, c'est celui sur lequel j'exerçais mes talents de généalogiste. Je dressais les listes de rois, suèves, visigots, aztèques, massagettes ou encore des listes des généraux de l'Empire et des compagnons de Napoléon. Dans ce cahier disparu lors du cambriolage de ma chambre d'étudiants à Aix-en-Provence et dont je me demande ce que les cambriolaires ont pu en faire, j'avais aussi mené un travail qui me semble aujourd'hui complètement délirant. J'avais relevé les noms de presque tous les chefs grecs et troyens de l'Iliade qu'il y avait dans mes livres d'adolescents et leur peuple d'origine lorsqu'il y en avait. Cette passion pour le nomastique et pour la joaillerie des noms, ceux des rois de l'Antiquité, des peuples lointains, ceux des maréchaux de Napoléon et ceux des chefs de l'épopée homérique, je ne me l'expliquais pas non plus en ce temps-là. Elle faisait de moi, aux yeux de mes camarades et copains de classe, un drôle de zig, mais elle était sans doute la préfiguration lointaine d'une passion pour la poésie, pour les mots et pour la beauté de la langue, donc un avenir d'écrivain. Il n'en demeure pas moi qu'à ce moment, j'avais une conscience claire de ce fait étonnant, à savoir que l'Iliade est aussi, sinon d'abord, un incroyable poème onomastique, une joaillerie verbale rutilante. Je découvris vite que mon édition simplifiée est fort malencontreusement simplifiée et faisant passer la simplification par le gommage de la surcharge des noms propres, dénaturant en quelque sorte la beauté du texte, ce qui fait que j'allais fréquemment ausculter l'édition originale que ma mère possédait. La mise en page était plus dense, mais la difficulté à aborder le texte original fut rédimée par la découverte progressive au milieu des pages de ce livre pour adultes des noms de rois et de héros qu'il n'y avait pas dans mes éditions simplifiées et que je me délectais alors à reporter sur mon cahier pour allonger mes listes déjà établies. Et qui ne conviendrait pas avec moi, j'espère que vous le conviendrez, de la beauté, de la richesse et du faste d'un poème mal arméen dans lequel s'alignerait Odios, Camandros, Pylamen, Résos, Astéropé, Hirtias, Idomene, Antiloc, Polydamas ou encore le nom des peuples auxquels appartiennent ces hommes Alizones, Strophiades, Paflagoniens, Tras, Panoniens ou Misiens. Mais mon rapport d'adolescent à l'Iliade ne se cantonnait pas au récit de guerre pris au pied de la lettre ou à une passion onomastique qui était aussi la préfiguration d'une passion à venir pour les peuples de la Terre. Il y avait autre chose qui relevait sans doute de l'émoi érotique. Je me souviens parfaitement du sentiment trouble et presque sensuel à la lecture de certaines scènes d'une violence extrême de l'Iliade puis également de l'Odyssée en ses derniers chants notamment les décapitations d'ennemis les têtes joyeusement arrachées les lances pénétrant dans les corps enfoncées dans les cou dans les gorges arrachant les yeux. Je ne me souviens pas avoir tressailli autrement que d'une joie étrange à ses descriptions minutieuses sans doute parce qu'elle n'était en définitive j'en avais déjà et la conscience et qui s'opposait à ma lecture réaliste de la bataille elle-même elle n'était que pure textualité comme les noms. Ces violences textuelles flattaient de manière sournoise des dispositions érotiques encore balbutiantes. Et sur ce la guerre arriva. La guerre civile libanaise 100 ans qui débuta alors que j'avais 15 ans. Elle arriva alors que mes préoccupations et mes pôles d'intérêt tournaient autour de cette vision épique et grandiose de l'histoire incarnée par les épopées napoléoniennes alexandrines et aussi par les folies des conquistadors de Cortès et bien sûr par les récits homériques. Durant les deux premières années de ce conflit libanais où je sortais de l'adolescence la guerre contribua à me faire abandonner des rêveries politiques grandiloquentes des enthousiasmes juvéniles pour les aventures guerrières. Durant ces deux années j'ai vécu les peurs des combats et des bombardements. Ce furent d'étranges années ponctuées notamment par cet été de grande violence de 1976 que je passais avec mes parents à la montagne pour fuir les risques que faisait peser tout cela à la guerre sur nos vies à l'instar d'autres familles fuyant la capitale en guerre. Ce fut un été de longues vacances sauf que ce furent aussi des mois pénibles parce que malgré la sécurité relative dans laquelle nous vivions la guerre était présente en permanence et surtout par les récits les nouvelles les rumeurs et les histoires horribles qui se racontaient que colportaient les nouveaux arrivants les jeunes qui revenaient du champ de bataille et aussi mes camarades de jeu de cette époque qui fanfaronnaient beaucoup cela jouait viril et répétaient les choses horribles qu'ils entendaient rapportées par les adultes. Ce qui plus que tout me perturbait et me plongeait dans la plus grande anxiété c'était les récits des exactions commises par les combattants les uns sur les autres massacre enlèvements sévices décapitations prisonniers jetés depuis les ponts et tués comme des oiseaux pendant leur chute ou attachés et traînés vivants derrière des véhicules militaires jusqu'à ce que morts s'en suivent. Et tout cela s'accompagnait de grands mouvements de fierté de la part de ces jeunes idiots qui racontaient ça que confirmaient des photos de miliciens rigolards dans les journaux et qui à mes yeux s'apparentaient ces miliciens à des voyous davantage qu'à de valeureux défenseurs de cause quelles qu'elles soient. Et bien évidemment tout cela jetait une ombre terrible sur ma vision de l'histoire sur les glorieuses épopées en quoi je transformais les guerres napoléoniennes celles des épigones d'Alexandre ou les aventures des conquistadors. Plus que tout ce sont des héros romantiques plus que tout ce sont des héros homériques j'étais dans une vision j'étais dans une vision romantique d'Homère plus que tout ce sont des héros homériques qui mutèrent alors dans mon esprit au contact de cette horrible réalité et qui soudain m'apparurent dans leur réalité la plus crue c'est-à-dire comme ils étaient que je n'avais pas vu naïvement auparavant. Les miliciens de la guerre libanaise me renvoyaient crûment l'image réelle ce que je croyais être l'image réelle des héros de l'Iliade mes yeux semblèrent se dessier Achille et Agamemnon se disputant et mettant en péril leur camp entier pour une femme Achille capable de bouder et d'abandonner ses amis à la mort et au massacre par simple susceptibilité mais aussi les autres chefs impitoyables n'étaient après tout rien d'autre que des miliciens et de petits chefs de guerre et leur comportement celui de petits voyous sanguinaires tuant pour piller et voler les cadavres assoiffés de massacres et de tueries j'eus subitement honte d'avoir lu avec avidité les descriptions des têtes coupées d'égorgements et de démembrements si sèchement décrits par le récit homérique et plus que tout l'affreuse incarnation de toute cette horreur fut pour l'incapacité à me sortir de la tête que ces combattants traînés derrière les voitures militaires après la victoire de leurs ennemis dans l'une ou l'autre des batailles de la guerre civile libanaise rejouaient absolument la scène du corps d'Hector attaché au char d'Achille et traîné ainsi par le héros impitoyable qui de surcroît sur le bûcher funèbre de Patrocle fait brûler douze prisonniers capturés au hasard et par pure vengeance ce à quoi ne pouvait éviter de me faire penser dans ma réalité les massacres de jeunes gens pris à des barrages par des miliciens assoiffés de vengeance à la mort d'un des leurs et la faisant payer à des dizaines de personnes prises au hasard de barrages volants durant des mois peut-être des années j'éboudais l'Iliade comme je me fâchais avec Napoléon et son épopée avec Cortès et ses sanguinaires aventuriers je me fâchais aussi avec l'histoire avec un grand âge que je découvris fort peu épique et plutôt horrible et grimaçante ma réconciliation avec le récit de la colère d'Achille se produisit deux ou trois années plus tard et ce fut par l'intermédiaire de l'Odyssée je n'ai jamais je n'ai quasiment pas parlé jusque là de l'Odyssée vous l'auriez constaté parce que durant mon adolescence lorsque je lisais passionnément l'Iliade je n'aimais pas beaucoup l'Odyssée donc moi si j'avais dû lever le doigt tout à l'heure ou plus exactement je n'aimais pas ce qui dans les versions simplifiées que je lisais était privilégié à savoir les voyages d'Ulysse parce que quand on lisait les livres d'enfance c'était beaucoup les voyages d'Ulysse je ne lisais l'Odyssée que pour la revanche sanglante du héros mais surtout parce que j'y retrouvais les personnages de l'Iliade comme on retrouve les personnages d'une série télé ou d'un roman au moment de l'apparution ou de la diffusion d'une suite d'une forgerie comme on dit Jeunette j'étais heureux de retrouver Nestor et Ménélas comme on retrouve les trois mousquetaires vingt ans après d'avoir des nouvelles des héros tels qu'ils étaient devenus après la guerre de Troie et après l'Iliade plus tard dans les versions originales et complètes j'eus aussi des nouvelles d'Idoménée de Diomède et d'Ajax de leurs errances de leurs retours ou leurs morts en chemin mais les errances elles-mêmes notamment celles d'Ulysse n'étaient pas de mon goût et c'est bien plus tard j'étais encore enfant que j'ai compris pourquoi ces aventures d'Ulysse en permanence modifiées transformées arrangées par Ulysse Ulysse que nous sommes tous évidemment je suppose à considérer à l'instar de Jean Gionneau comme un génial affabulateur arrangeant ses histoires en fonction de ses auditeurs et en fonction du fait que bon bref toute une série de raisons c'est un peu le conte oriental c'est le conte oriental au sein de l'épopée ce sont les aventures de Sinbad des histoires merveilleuses ou fantastiques émaillées de rencontres avec des monstres et des faits malfaisantes et qui varient d'une version à l'autre face à Ulysse devenant ici le conteur oriental si j'ose dire je préférais les récits de la haine des Modokos racontant des événements inédits d'après l'Iliade et notamment l'hésitation des Troiens mais aussi évidemment les autres histoires qui se racontent autour de le poste d'Iliade mais des Modokos c'était la haine à mon avis que j'aimais simplement parce qu'il n'était pas le conteur oriental que me semblait être Ulysse cette opposition au coeur de l'Odyssée entre le conte et l'épopée je la présentais déjà sans être capable de la formuler et elle me faisait donc préférer l'Iliade comme dans beaucoup comme sans doute à beaucoup d'adolescents de l'époque à cette époque où il y avait encore des adolescents qui disaient Homer jusqu'à ce que la guerre la guerre civile bouleverse complètement mon rapport à ces deux textes l'Iliade se mit donc à me brûler les doigts elle n'était plus pour moi que le récit d'exactions et de violences qui redisait avec éloquence et grandeur les exactions et les violences des médiciens de mon temps l'Odyssée fut comme le dégât collatéral de mon conflit avec l'Iliade cela dura jusqu'à mon entrée à l'université quelques années plus tard lors de mes études universitaires à Aix je n'emportais pas les deux livres j'étais fâché et c'est très bizarrement le cambriolage de mon petit studio dans le centre-ville d'Aix dans lequel disparurent tous mes livres que j'ai ensuite racheté chez les bouquinistes comme on fait tous qui me ramena à Homer j'avais perdu dans le cambriolage le cahier des généalogies et des poèmes onomastiques composés de noms de rois et de héros homériques la nostalgie pour ce travail ancien auquel je n'avais plus prêté attention me fit racheter les deux livres et il s'opéra alors une curieuse transmutation en les relisant j'éprouvais la même sorte de gêne que j'avais éprouvé adolescent devant la violence inouïe du texte et des attitudes des héros de l'Iliade en revanche j'ai eu l'impression de redécouvrir l'Odyssée je ressentis pourtant une sorte de même ennui devant les fabulations variables du lys sur ces voyages mais en revanche tout le reste me séduisit me reposa je mise cela sur le compte de plusieurs thèmes réparateurs ce que j'estimais comme des thèmes réparateurs la quête assouvie le retour heureux et surtout la vengeance réussie donc le côté cathartique du texte odysséen sans le formuler ainsi parce que j'étais encore jeune et que mes enthousiastes n'avaient pas toujours besoin d'explications je crois que quelque chose en moi me fit alors inconsciemment considérer l'Odyssée comme désolé pour les spécialistes comme une contre-Iliade dans ma vision des choses voire comme une anti-Iliade ce que je peux en revanche m'expliquer assez clairement aujourd'hui dans l'Iliade Nestor et Ménélas dans l'Odyssée Nestor et Ménélas ne sont plus partis de ces héros sanguinaires miliciens avant la lettre ils sont chez eux entourés de leurs fratries et de leurs descendances gérants de grandes maisons paisibles vieillards monarques épanouis qui n'ont plus rien à voir avec les miliciens qu'ils étaient dans l'Iliade en revanche il y a bien encore une bande de voyous dans l'Odyssée mais d'un poème à l'autre le curseur s'est déplacé les voyous de l'Odyssée sont désormais les prétendants une nouvelle caste d'hommes infréquentables dont les attitudes vulgaires et violentes en font vraiment une bande organisée de mafieux et de racketeurs comme on en voit partout images des profiteurs détestables de l'arrière des fronts de toute guerre et c'est en tant que tel qu'ils sont décimés par Ulysse devenus justiciers cet acte de justice vengeresse contre les miliciens m'apparut soudain comme une remise en ordre d'un monde familier menacé par le chaos et cela a été d'une importance capitale à mes yeux je découvris alors que je projetais sur le texte mes fantasmes de règlement de compte avec mes traumas face à la violence et avec le chaos qui mit durant la guerre mon propre monde familier en danger ce n'est sans doute pas un hasard d'ailleurs si j'allais faire bien plus tard de cette vengeance odysséenne le sujet de la fin d'un de mes romans intitulé Villa des femmes cette villa n'est autre que la villa de Pénélope cantonnée durant la guerre civile libanaise sur le bord de la ligne de front habitée par des femmes qui tentent de résister au dérèglement général du monde et qui surtout essayent de résister aux miliciens qui occupent une part de leur villa occupation à laquelle le retour d'un fils cadet mettra un terme cette mise en concurrence des deux grands champs homériques releva donc de ma part et durant longtemps d'un investissement affectif très fort et souvent inconscient or à la vérité il me semble aujourd'hui bien plus naturel de les lire comme un tout débutant avec une mise en danger de l'ordre du monde par la guerre les rivalités entre les humains et les dieux la violence se poursuivant dans l'errance avant que les choses enfin ne rentrons dans leur ordre immémorial qui est celui de la maison de la famille et des travaux liés à la sédentarité élevage et agriculture comme le montre le dernier champ souvent contesté de l'Odyssée mais cette considération globale de l'oeuvre homérique n'a rien changé à ma passion pour les deux textes bien au contraire aujourd'hui la violence qui m'avait posé tant de problèmes m'apparaît comme l'un des aspects essentiels des deux livres n'est pas le seul évidemment l'Iliade notamment est un champ global incluant la violence du monde et des hommes au sein du grand cycle de la vie celui des travaux des champs des labours de l'élevage de la gestion des troupeaux et des maisons cette violence est là au même titre que les terribles orages que le déchaînement des torrents ou de la brutalité de la mer et le coeur des hommes est comme le reflet d'un monde aussi violent qu'il peut être beau cette beauté elle est présente dans le texte à chaque page à chacune de ses grandes comparaisons dans ses digressions fabuleuses par quoi chaque action humaine est mise au diapason de son équivalent dans le grand système cosmique ou naturel et puis la grandeur de l'Iliade aussi bien que celle de l'Odyssée c'est cette extraordinaire capacité à faire entendre à permettre de distinguer par de là ou à travers l'effroyable vacarme de la guerre les bruits imperceptibles de la paix de la vie domestique les détails du quotidien telle cette inimitable scène de la peur enfantine du fils d'Hector que ce dernier veut prendre dans ses bras mais qui s'affoie les pleurs à la vue des plumes sur le sommet du casque de son père et cherche les bras de sa nourrice pour s'y réfugier ou la scène des lavandières et servantes de Nausicaa jouant à la balle ou la magnifique scène d'Achille chantant et jouant de la lyre devant Patrocle dans la nuit près du feu ou encore les descriptions de ces nuits étoilées au-dessus d'un campement où les feux viennent de s'allumer à cette permanente oscillation entre les grands cycles de la guerre les destins tricotés par les dieux et la marche du monde d'un côté les brefs moments de la vie intime ou domestique de l'autre correspond une autre oscillation qui est à mon avis au cœur du grand projet homérique si j'ose dire il s'agit de la permanente oscillation entre le dedans et le dehors entre la maison et le monde entre la vie guerrière aventurière d'un côté la vie domestique de l'autre entre le grand cycle du monde et le rythme quotidien de la vie on le perçoit beaucoup dans l'Iliade mais évidemment encore davantage dans l'Odyssée alors au lieu de relever les noms des héros et des chefs troyens et achéens comme je le faisais adolescent on pourrait aujourd'hui faire je pourrais aujourd'hui peut-être devenu plus âgé on pourrait faire les inventaires qui seraient aussi autant de grands poèmes celui des maisons et de ce qui les constitue les vestibules les portiques les magasins les bâtons de porte les seuils les panneaux bien joints le mobilier d'hiver on pourrait lister les matériaux et les objets au milieu desquels vivent les hommes et les femmes or, argent, ivoire, erin, pot de bœuf ou de mouton, laine tissu varié tabouret au clou d'argent coffre, éguerre, table ou siège décoré et quoi de plus beau au sein de la grande machine épique d'entendre soudain teinter sur le sol une coupe en argent qui vient de tomber ou les rires et les chuchotements de servantes délurées traversant un vestibule ou d'assuster au lever découvert dans une salle de festin après la fête ou de découvrir les tissus et les tuniques dans le coffre d'une reine dans sa chambre à coucher l'opposition ou la complémentarité entre le nomade et le sédentaire entre le guerrier et l'éleveur entre l'intérieur et l'extérieur entre la maison et le monde et ultimement entre la guerre et la paix c'est bien cela qu'aujourd'hui je lis dans l'Iliade et dans l'Odyssée deux livres susceptibles de fasciner aussi bien un adolescent en éveillant sa sensualité et son amour de la poésie que l'adulte que cet adolescent est devenu et qui y voit maintenant sans que ceci n'annule cela une célébration de notre être au monde et de notre résidence sur la terre un éloge de tout ce qui fait notre condition en ce qu'elle a de terriblement violent et de terriblement beau d'un seul et même geste bon j'arrive je crois que j'ai eu raison de t'éditer autrefois et je suis content de cette conférence qui donne tout d'un coup ce matin on discutait assez vaseusement il faut bien le dire de ce qu'il y avait de proche de lointain dans l'Iliade et dans l'Odyssée bon ben là c'est l'Iliade et l'Odyssée il y a surtout vécu enfin je veux dire comme un instrument d'interprétation d'un présent d'un présent tragique donc merci pour cette conférence et voilà et comme d'habitude je vous demande s'il y a des questions écoutez je suis bouleversé par votre communication et votre lecture des textes obériques en deux mots d'avoir fait apparaître la beauté à travers la beauté du monde qui apparaît dans les interstices de la violence voilà je vous remercie d'avoir présenté cette lecture d'adolescent puisque c'est presque l'essentiel hormis bien sûr le contexte personnel de votre vie libanaise je voudrais simplement recueillir éventuellement votre avis sur ma propre lecture d'adolescent peut-être sur des supports assez voisins et ce qui m'avait frappé moi c'est plutôt c'était une étrangeté pour moi c'était l'omniprésence du divin et des rites religieux sacrés que tous ces guerriers qui entre deux empoignades pratiquaient en n'interrompant finalement leurs pugilats leurs assassinats réciproques et c'était pour moi un émerveillement parce que ça créait c'est le thème peut-être de votre émerveillement d'adolescent une une distance inimaginable par rapport à ce qui pouvait être effectivement la continuité d'une d'une violence connue par ailleurs dans d'autres circonstances et qui n'avait pas ses trêves l'analyse après tardive évidemment des violences a montré que d'autres cultures pouvaient aussi se donner officiellement des interruptions dans la violence mais celle-ci était dictée la plus souvent et en coulisses par une intervention divine assez merveilleuse puisque vous avez employé ce terme pour votre propre attitude ou celle qu'on vous prête en tout cas et qui était effectivement je pense destinée pour moi dans ma lecture à instruire nouvellement un adolescent de choses dont il n'avait pas connaissance dans la familiarité de son environnement personnel donc c'était un choc d'apprentissage presque de découverte extraordinaire écoutez je pourrais vous répondre de deux manières la première c'est que peut-être pour moi c'était moins complètement étrange qu'il y ait dans les coulisses des dieux qui jouent comme ça je le dis alors que c'est loin et j'ai une autre réponse la première c'est que j'ai vécu au Liban dans un pays dans les années 70 où en permanence les saints étaient là à tirer les ficelles quand une infirmière devait vous mettre vous trouver une veine c'était pas elle qui la trouvait c'était Saint-Antoine de Padoue donc les dieux étaient cachés partout donc il est possible alors il est possible que cet aspect là en même temps les livres qu'on lisait ne mettaient pas aussi clairement enfin si il y avait les dieux quand même qui se réunissaient mais ça avait une drôle de forme bon mais cela dit si je ne garde pas un souvenir d'un grand étonnement c'est peut-être parce que j'étais dans un monde où cette espèce de divinité en permanence en coulisses était là pour gérer nos vies se répercuter je l'ai retrouvé un petit peu dans le livre mais je ne suis pas absolument certain là je suis en train de je parle en tant qu'adulte aujourd'hui mais ce que je pense moi c'est en fait je crois que dans ma lecture d'adolescent j'ai complètement zappé cette histoire je ne m'en rappelle plus de ma réaction à ça le jour où je me suis rappelé de comment j'avais réagi c'est très bizarre je complique les choses c'est lorsque j'ai lu ça n'a plus rien à voir mais dans Claude Simon il y a un moment donné Claude Simon je pense que c'est dans je ne me rappelle plus un des innombrables livres où il parle de la débâcle française où il dit qu'il fait une comparaison c'est pas la route des flancs mais peu importe il parle de la comparaison il compare les états-majors où on donne des ordres là-bas au loin à Paris alors que nous on est sur des chevaux en train de se faire massacrer aux dieux de l'Olympe et aux combattants et là je me suis rendu compte que quand j'étais adolescent je m'étais dit finalement ces dieux-là c'est comme l'état-major de Napoléon qui est toujours sur une parce que c'était concomitant il y avait Napoléon Alexandre, Cortès et Homère en fait je prenais ça tout très au sérieux et donc les dieux c'était l'état-major sur une colline n'est-ce pas et qui gérait la colline c'était l'Olympe du coup qui gérait la bataille depuis le haut mais ça n'est plus resté c'est parti complètement de mon esprit je l'ai refoulé parce que ça ne me convainquait pas c'est la seule réponse que je peux vous donner soit ça ne m'intéressait pas soit j'y voyais tellement une manifestation de la superstition quotidienne qu'il y avait dans mon univers que c'est peut-être la raison aussi pour laquelle je ne voulais pas m'y attarder mais donc ce n'est pas le même émerveillement du tout mais sans doute culturellement peut-être oui merci pour ce témoignage il y a une chose que je voudrais dire bon le Liban c'était moi j'ai vécu le siège de Sarajevo à travers un peu l'Iliade c'était pour moi quelque chose où d'un seul coup ça a réactivé ma lecture de l'Iliade alors surtout j'étais sensible à la fin de votre exposé quand vous vous parlez quasiment du guerrier qui retrouve un écoumène pacifié avec la les champs etc et ça m'a rappelé un très bel essai de François Arthog des lieux et des hommes qui est associé à l'édition de l'Odyssée dans la traduction de Jacotet c'est un essai anthropologique qui moi m'a ébloui et cet éblouissement je l'ai fait passer très souvent à mes mes élèves en histoire de la géographie voilà merci merci